et salut à tous pour cette ronde 2 donc de cr du coup des arpenteurs du limousin donc je suis toujours accompagné de Sumaf donc aujourd'hui on va voir un mirror de Felden parce que bon tu es là donc on en profite toi qui dois connaître vu que tu es dans la table 3 les deux joueurs sont à 1-0 il va y avoir un match parce que le mirror de mono rouge c'est très grindy c'est beaucoup de removal beaucoup d'interaction les joueurs vont devoir faire du CA en fin de partie parce que le joueur sur la draw il va ça va être très très difficile pour lui il va devoir toucher des pyrokinésis des trucs comme ça il y a des boules noires qu'on n'a pas envie de clocher genre Bud Moon par exemple bah clairement ça va être une carte qui sera là pour être pitchée bah d'ailleurs en parlant de Bud Moon il y en a une déjà sur la main de droite au niveau du joueur de gauche on en a beaucoup des landes on a 4 landes de chaque côté si je dis pas de bêtises 4 landes en main de départ c'est pas forcément une mauvaise chose parce que lander d'un numéro comme ça c'est ultra important ça permet de recasser le général ça permet de la pression tout à fait ok mais en plus on a un drop 1 du côté de Alexi DRC après le joueur sur la draw selon moi doit être très exigeant sur sa main de départ ouais clairement quitte à Mulligan beaucoup Mulligan ça fait toujours mal ouais mais si on a une main qui fait rien sur la draw et bah il vaut mieux à la Mulligan ok bah Mona Suideri Swisspear en main de départ et Voldarine Epicure tout à fait cette main qui est vraiment très bien sur le play pour le coup ouais là clairement il est plutôt solide donc Token Blood et je t'inflige à 1 ok ça parait plutôt légit parce que du coup Swisspear plus Ranger Firebrand au prochain tour pour mettre des tartines et gérer le drop 1 en place est-ce que c'est pas mieux justement de curver plutôt Felden et de garder pour plus tard pour son Swisspear pour garder potentiellement pour une stun se pouvoir pumper en cas de choc ou des trucs comme ça ça va dépendre de ce que fait l'adversaire ouais souvent sur la draw le joueur va faire land go pour représenter un removal ou parce que c'est très difficile de bloquer avec des créatures dans ce matchup parce que les créatures elles vivent pas ouais c'est la réalité du matchup y'a personne qui survit ok DRC qui va probablement prendre son removal bah en fait est-ce que DRC c'est si problématique que ça sur les premiers tours bah en fait on a juste envie de passer quoi en fait le joueur sur la draw il va bloquer ses créatures idéalement en fait c'est un peu le pompier si tu vois ce que je veux dire le joueur sur la draw il doit vraiment pas descendre bas en point de vie parce que sinon sinon après il vient vraiment il se fait vite rattraper au niveau des périmages sur la peut-être qu'il a plusieurs spells en main pour pouvoir essayer d'avoir délimi rapidement et pouvoir essayer de race ce qui pourrait être une solution de toute façon Felden ne pourra pas bloquer donc ça c'est en tout cas on sait que chum block c'est pas une solution à gagnante ouais on peut tenter de trader ok Urza Saga Urza Saga c'est plutôt strong ok c'est intéressant tour 2 sur la draw ça permettra de pouvoir aller chercher quoi du coup du coup bah Matt Courrier c'est une carte que tout le deck monoroute joue éventuellement Skullclamp éventuellement je pense que s'il joue Saga il doit avoir Skullclamp ok de ce que je vois il avait Pierrite et euh... ok donc on va faire la course ouais ça ça va jouer tout dans la tête on rappelle que les deux joueurs jouant monorouge le Felden quand il va être géré il va toujours faire du card advantage ouais à part s'il y a Sous Karmage qui est une carte intéressante dans le miroir aussi donc on a gardé cette main avec la Blood Moon on a un Phoenix of Ash ou alors... Blood Moon avec Urza Saga ça va être compliqué quoi ça match pas très bien mais euh... Monace of Ash ou Spear ce serait pas mal ça permettrait de pouvoir aller gérer bah le... 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 le DRC plus... le Felden il bloque pas hein donc euh... ah mais non on a Steering Spear en fait ça aussi ok on a Steering Spear on a Ranger Firebrand qui permet de rendre une créature imbloquable ouais enfin pas bloquable par les créatures qui ont plus de force qu'elle donc euh bah ce serait sur Voldarien Epicurien du coup et on a le Token Blood aussi qui traîne qu'on peut pouvoir recycler ok ok on gère le Felden ok on vise vraiment bah le... ce qui colle le plus c'est pas déconnant parce que la Saga va partir un moment ouais et du coup le recasse de Felden va être assez difficile pour le joueur sur la DRO je pense et clairement il va pas arriver à avoir un certain nombre de tours la question c'est est-ce que le joueur prévoit de faire des constructs avec sa Saga ? ah non il avait fait face en fait ok c'était en fait parce que bah si tu joues juste la race euh... enfin là il colle quand même des sacrées patates hein donc là on a attaqué pour euh... on peut potentiellement l'étaler pour le château hein ok donc par contre ce n'est pas un marqueur plus absin, c'est un trigger progress tout à fait on le représente d'une manière valide on va dire et puis là Alexis qui va vraiment avoir du mal pour le coup bah là il est déjà très low en PV et son Felden il bloque pas en fait il bloque pas ouais il a pas à bloquer Felden DRC ça bloque très mal au début on a Incinerate en main euh... on a aussi le... Flow... Flow Incendiaire Incendiaire et Flow ? ouais il va pouvoir gérer une bête on va le faire d'ailleurs sur euh... d'accord sur euh... les créatures elles vivent pas pas de protection dans mon rouge ouais trigger surveille qu'est-ce qu'on en fait ce trigger surveille ? il va lui permettre de trouver de l'action ? ouais ça a l'air un peu lourd effectivement ouais donc ça va être exilé ok donc pas le construct avec cette saga ouais de toute façon euh... faire une construct c'est assez animique tu poses une 1-1 pour 2 enfin tu fais rien de ton tour sur la draw c'est vraiment bon c'est de là que je questionnais le choix de lander saga tour 2 hum parce qu'il avait une autre montagne en main ouais et il a Burban Ring qui va... qu'il a pas du tout envie de lander parce que c'est un pain land oui tu n'auras pas trop le choix hormis en jaune tu es à Blood Moon mais bon après il avait pas mal de land donc euh... et on attaque ok on attaque DLRM pour cette DRC on tape à 3 on passerait à 14 du coup du côté 2 euh... on aurait DLRM au prochain tour avec la saga qui va mourir ouais tout à fait et la DRC sera obligée d'attaquer du coup... je pense que... Cédric peut juste ignorer la DRC je pense aussi là bah on peut potentiellement l'étaler il nous faut juste 5 de dégâts on a déjà 2 c'est sûr euh... donc maintenant la question c'est... le joueur de... de Felden qui représente choc aussi le... le joueur de Felden à la droite ouais le magnifique bracelet à... MTG Prime UPF enfin de l'UPF tout fait à l'ancienne ça c'est un gâté ça c'est un gâté ça ? qui est Phoenix à Vash Phoenix qui du coup euh... c'est assez mou mais ça va suffire hein... dans la tête ouais on peut pas le faire en main de phase 2 ouais parce que comme ça au moins tu... ouais j'aurais tendance à le faire en main de phase 2 comme ça au moins j'équipe l'anneau sur celui qui reste c'est ça en fait j'ai pas l'impression qu'il représente l'anneau et peut-être que Fire Blast peut-être Fire Blast pour voler le goûter ou gutshot gutshot oui ce qui serait assez moustachu mais... bah gutshot sur son Felden comme ça tu recycles non tu... là tu mets gutshot sur l'adversaire il a un point de vue humm gutshot sur l'adversaire il a un point de vue ouais c'est vrai en mode euh... en mode LSV là LSV contre euh... Franck Lepore Franck Lepore tout à fait et du coup euh... bah on va avoir notre trigger donc de la... de... de Saga ouais il y a Saga qui va pop donc euh... il a l'info sur ce qu'il a pioché là ça va être vraiment... on fait une construct ah c'est... c'est couille ça ouais putain un mana ouais 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 un mana ça a l'air meilleur ce qu'elle clampe sur Ders non on va du coup ce qu'elle clampe ne fera pas mourir Ders du coup oui il gagne le Delirium mais euh... il joue pas ce qu'elle clampe ok du coup euh... du coup euh... on va chercher... du coup euh... c'est soit Bommat soit euh... Pyrite Spellbomb ok c'est Pyrite Spellbomb qui est assez peu joué au final mais dans le spot qui pourrait être correct là Bommat du coup ok on vise vraiment tout dans la face pas Pyrite a priori euh... Bommat ça bloque parce que le phoenix n'aura pas pu être géré ouais toi le phoenix n'aura pas pu être casté du grave si c'est pas de bêtise humm... non on a fait 4 mana et 3 cartes pour escape le phoenix enfin... techniquement... bah s'il peut avec le token blood mais euh... ouais mais il lui manque un mana il faut qu'il ait un... faut craquer son blood ah c'est un coup de 4 ? ouais mais il est un barbarian ring en main du coup il pourrait ok on va coller 3 ok le marteau ok le marteau la garde surveille ça va aller au cimetière den of the bugbeer la tapente qui fait pas plaisir ouais qui est évité euh... on va sûrement attaquer avec ce feldon de toute façon bah... je pense que de toute façon on pourra pas en faire grand chose d'autre euh... de toute façon on est obligé d'attaquer avec des RC aussi ouais burst lightning ouais donc en fait on joue vraiment sur le ternu blocker à moins qu'il y ait un gigascam à base de... de flare rouge plus fireblast là ça va être compliqué ouais normalement ça devrait euh... ça devrait être compliqué allez on colle 5 à 7 9 j'aimerais beaucoup voir du euh... ah bon moi c'est un galvanic blast non c'est... c'est avec les simples ? moi je vois galvanic ok peut-être ah... Ghostfire Space ? tu vois peut-être bien je sais reconnaître des bonnes cartes quand je les vois c'est vrai que c'est une bonne carte il y a un peu de vert sur l'illustration oui c'est vrai il y a très peu de cartes rouges qui ont du vert sur l'illustration les cartes de Groll ça ah Grull on a pas bien joué à Grull mais on a pas de bonne commande zone malheureusement euh... ouais bon euh... est-ce qu'on en a déjà... bah il y a eu minskabu ou quoi minskabu ou quoi ouais bon est-ce qu'on peut vraiment appeler ça... c'est une commande zone hein ? est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une commande zone ? ah c'est une commande zone mais bon c'est pas... c'est pas... les cartes qui prennent un sous son barbain ring ouais c'est... il est pas en danger peut-être mieux payer bah non on le fait... surtout on était... on était absolument pas obligés de lander non plus euh... parce que comme ça on pouvait recycler ce barbain ring sur euh... le bone euh... c'est-à-dire recycler euh... bah on pouvait toquer euh... le token blood on pouvait le... ouais voilà et du coup bah on se... après il y a deux attaquants euh... le joueur de... ah bah oui mais on fait... on flame slash le... le... le baumat on va le fouetter là on va le fouetter enfin non... le bala frais plutôt du coup est-ce que c'est Cédric qui va distribuer les chocolats aujourd'hui ? je suis pas la Suisse ? la livraison... la livraison euh... elle descend directement des montagnes c'est ça là la livraison va arriver au bout hein ? ouais et oui et du coup... cette Blood Moon plus la... plus la saga là la saga qui a été posée de photo effectivement c'était euh... bah bah c'était assez punitif un jeu Mulligan c'est important ouais faut garder les mains interactives du coup c'est important Mulligan je trouve bah c'est un truc qui euh... c'est un des premiers paliers en fait de difficultés à Magic pour commencer à être vraiment bon c'est savoir bien... enfin savoir forcer Mulligan et pas ce... et surtout ouais ça... aussi ça montre comment on connait son deck aussi oui ses match-up son deck euh... dans tel match-up je ne peux pas garder cette main ok ? et c'est là l'importance des tests aussi oui c'est identifier euh... identifier euh... quelles cartes sont bien euh... quelle main garder euh... les cartes dangereuses chez l'adversaire savoir si... est-ce que bah quand tu joues par exemple contre Slime-Footer-Squid tu peux te permettre de tanker bah... et donc là bah Blood Moon sur la draw ouais... c'était un peu au carton si tu peux me permettre tout à fait tout à fait tout à fait et bah en fait techniquement il avait déjà une carte morte en main donc est-ce que bah en fait sa main 6 du coup elle est euh... elle est suffisamment solide pour pouvoir tenir le match-up ? du coup il a landé Saga parce qu'il n'avait pas joué sa Blood Moon de toute façon Saga il n'était pas en main de départ donc euh... tout à fait du coup on avait vraiment euh... bah en fait je pense qu'il l'a pioché et du coup il a été un peu biaisé par le fait de bah je l'ai pioché bah j'ai envie de la jouer du coup et euh... il a peut-être eu un peu de ça ouais mais euh... on a le... pyrite c'était pas si mal au final pyrite c'était bien pyrite qui sortait de Saga pyrite c'est une carte qui est assez peu jouée au final oui ça... bah c'est fonctionnel quoi c'est une euh... protection rouge ok donc là Alexis va prendre le play que regardes-tu ? ok donc là on regarde là il y a Fire Ambush, Desert on a Fire Blast Fire Blast ouais qui est redoutable sur le play mais... on avait pas de drop hein ok il y a peut-être que deux landes aussi euh... du côté de Cédric on a un Zurgot on a une... Ghost Fire Slice on a la... la... la battle War Room on a une War Room de Fallout c'est une War Room ça ? ouais c'est une War Room de Fallout ok Camilligan aussi bon on avait pas de Blast en fait du coup euh... ok ok pas de drop 1 surtout bah si on avait Zurgot on avait Zurgot ok ouais Zurgot... Zurgot sur la draw c'est pas incroyable surtout Zurgot peut pas bloquer les deux 1 c'est vrai il peut pas bloquer Feldon oui après Feldon... Feldon tu veux le bloquer ouais je pense tu veux le bloquer avec un drop 1 si tu peux c'est le même principe que ce que tu disais par rapport au fait de blaster bah du coup ouais en fait si on arrive à tuer Feldon avec notre drop 1 entre guillemets et bah on est devant en tempo parce que on est très derrière en cartes mais on est devant en tempo et en fait le tempo ça fait la loi le board juste euh... si tu installes une domination sur le board et que tu la gardes oui c'est difficile de perdre quoi sauf si t'es trop bas en point de vie là là c'est pas la même ouais là tu commences à prendre les euh... à prendre la foudre et la lave dans les gencives ça fait pas plaisir le grim lave monster qui te regarde droit dans les yeux là allez attention peut-être sur les cartes euh... non il y en a 7 oh vexing devil ok vexing devil du coup sur le play c'est pas mal euh... chain lightning mais on a l'air d'avoir qu'un seul non on a deux langues moi je vois... je vois flamerift euh... moi je vois burst lightning euh... soul scarmage je pense que c'est soul scarmage la carte de gauche la carte de gauche je vois pas ce que c'est mais euh... on a un... un burst lightning je crois bien euh... ça c'était le plus... euh... le plus plus haut je crois c'est le petit poussin ok moi je vois soul scarmage je pense c'est toujours très difficile de... et à gauche on a donc euh... light up the stage euh... ok light up sur la draw qui... qui va être assez compliqué à poser pour beaucoup de spectacles ouais je crois qu'on a une DRC d'ailleurs on a Arctrail ça c'est Arctrail du coup Arctrail c'est... c'est pas mal dans le miroir ça ressemble à une bonne carte ça fait du 2 pour 1 c'est bien soul scarmage après c'est un rituel mais... c'est une bonne carte de... pour faire le pompier on va dire ouais ça gère deux bêtes éventuellement tu dois aussi que je trouve Felden ouais on verra peut-être un Vexing Devil Tour 1 je pense c'est un peu classique parce que le soul scarmage t'as envie de le garder je pense voilà bah on prend 4 ok ouais il va prendre 4 hein parce que... en fait là c'est la taxe Bolt c'est... tu dois être devant ton adversaire est-ce que tu as Lightning Bolt en main ou Chain Lightning ? ouais parce qu'en fait le Vexing Devil il est très très résilient pour le coup hein il prend pas les chocs il est chiant à bloquer oui si on peut le bloquer euh... bah du coup épicurien Voldaren qui est pas mal qui va proposer deux objets de jeu euh... une assurance contre le Flood et un truc pour... et puis bah vu qu'on a des cartes mortes dans le matchup et bah on pourra les discarder éventuellement sur le Blood tout à fait au hasard à Blood Moon au hasard Blood Moon ou Magus Magus au moins c'est un abody c'est un contexte qui peut être très mauvais sur le draw aussi ouais allez on prend 2 on passe à 14 déjà on est déjà à 14 tours 2 c'est pas facile ouais bah forcément le... quand tu es sur le play tu dictes tu dictes un peu les points de vie de ton adversaire c'est ça c'est à lui de pouvoir te proposer la réponse à chaque tour tu lui proposes enfin si t'arrives à être pro à kiff à tous les tours euh... tu mets ton adversaire derrière humm et ouais le... donc on verra peut-être un Feldon géré propre au moins que c'est sous le Scarnage ce serait... ouais c'est assez... très dégueu ouais c'est assez assassin pour le coup en tout cas on joue pas Feldon sur notre tour ouais donc on va probablement jouer cette euh... ce... euh... Fire Blast... enfin... non c'est euh... comment s'appelle ? euh... Fire Bolt je crois qu'il y avait une Fire Bolt ok donc là... le choc avec Flash Back ? ouais ah ok moi j'ai peut-être confondu avec DRC ok DRC qui va être joué peut-être t'avais suivi d'un Kram ok Azurgo ah il y a un Azurgo on pose du Born ok la Azurgo donc Feldon n'est pas bloquable pour l'instant on a oublié de le payer pour l'instant la Azurgo puis euh... il faut engager les manets monsieur par contre voilà les sorts gratuits euh... bah faut payer la taxe on a pas encore des créatures gratuites qui restent en jeu peut-être qu'un jour on en aura mais... ah bah si euh... tu peux avec euh... tu fais euh... tu pitches une solitude face à une orbe de torpeur ça marche ? d'accord ok orbe de torpeur c'est pas trop le genre de la maison ici il y a des cartes pour Zero Manot à Meme Litt l'Ornithopter je ne peux pas lutter ouais c'est vrai allez allez on va gérer le Zurgot ok la Zurg ok peut-être qu'il fallait gérer des RC le Zurgot ne bloquait pas de toute façon ouais ça bloque pas très bien Zurgot de toute façon mais bon euh... ça peut tenir la cloque ok Feldon qui continue à traverser la route il va tout droit il n'a pas le droit de bloquer hein sachez-le ne l'oubliez pas bon après je ne sais pas comment vous prenez contrôle avec genre avec Védical et Sheckles mais tout à fait je sens qu'il y a une anecdote derrière ça a pu arriver en effet une charisave expertise oh c'est pas super dans le miroir non enfin il en a pas mais imagine ah tu m'as eu là-dessus ouais ouais fallait suivre ah bon des montagnes différentes quel joueur de goût ? ah ah apparemment du coup on n'a pas de montagne neigeuse euh de côté d'Alexis c'est à noter ouais donc on doit pas avoir le golem tout à fait après bon le golem ouais bah c'est un drop 1 c'est une créature venia quoi et ça tu sens qu'il y a peut-être un côté de bon j'ai un peu la faim de dépenser des sous pour acheter plein de plein de montagne neigeuse quoi c'est ça ce qui peut se comprendre parce que bon ça passe monorade généralement enfin vu que c'est un deck qui est qui est souvent conseillé parce que c'est facile d'accès financièrement et bien pour commencer du coup bon c'est un deck qui est facile à prendre en main mais qui peut avoir une courbe d'apprentissage assez haute c'est t'as une bonne récompense qui peut être intéressant à optimiser ouais c'est beaucoup de séquençage des trucs de base euh beaucoup de sorts de petits sorts pêcheurs et assez d'interaction au final parce qu'on on joue très peu de cartes enfin il y a ça c'est une créature qui est suspectée qui a la menace qui peut pas bloquer c'est 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 Cédric a beaucoup fermé le board, pour le coup, donc... Ok, donc il a attendu d'avoir l'info. Là, tu sais, il va piocher Fury et puis ça va régler la partie. Ah ouais. Fury, quand il y a ton Felden sur la table, ça pioche. Ouais. C'est bien. Felden qui a un très bon deck Fury, pour le coup. Oui. Il sublit un peu la carte. Ah, il garde... Ah, une... C'est le fourneau. Parce qu'il doit jouer pour ça, il... Ah, il peut kicker Burst Lightning, là, du coup. Euh, il le kick comment ? Il le kick pas. Ouais. Ah non, non, ok, il n'a que 4 man out pour moi. Ok, donc DRC qui décède. Et on va attaquer, du coup, avec A4. Sous Karmage qui est 2-3. Ouais, c'est dommage de ne pas avoir géré le Felden. Ouais, ouais, parce que là, du coup... En fait, on vise vraiment de gérer les blockers. Du coup, le board, il est assez even, pour le coup. En fait, je pense que là, vraiment, le plan d'Alexis, il ne se pose pas de questions. Il va tout droit et il se dit, de toute façon, c'est moi qui vais avoir la cloque. Donc, je fonce et j'empêche mon adversaire de pouvoir me bloquer. Parce que bon, DRC, à un moment, il va peut-être passer 3-3 et ce sera plus rouge. Après, il n'a pas eu beaucoup de sort, il n'a que des bêtes, le joueur de Cédric. Il a eu aussi le truc qui colle 4 et qui fait que tu ne peux pas gagner des points de vie et empêcher de prévenir les blessures. Ah, flamme de la main de sang ? Oui, il a ça en main. Donc, le méga Skullcrack. Ouais, et il aurait peut-être pu le... Est-ce que tu penses qu'il aurait dû le faire, là, maintenant, vu qu'il n'avait pas de bloqueur, pour l'instant, sur le Scare Mage ? Son adversaire était full-tap, c'était probablement intéressant. Après, là, Alexis, il est à 15 points de vie, mais j'ai tendance à dire qu'il n'a pas le board. Non, il n'a pas le board, effectivement. Le board est assez équitable, pour le coup. On va coller, du coup, 3... 4, pardon. Après, Alexis, je pense qu'il laisse passer. Il a une carte en main. De toute façon, ça... Parce que du coup, il est devant en carte. Cédric est devant en carte, pour le coup. L'avantage, c'est d'être sur la draw. Tu joues tranquillement. Pendant ce temps que les organisateurs nous rapportent des cafés, mais... Aïe, aïe, aïe. On est bien servis. C'est beau. C'est le mec qui stream, normalement. Merci, merci. Et du coup... Merci. Bon, c'est dommage, ce castle, il aurait été pas mal avant les... Enfin, de toute façon, il aurait pas pu l'activer, mais pour le prochain tour, ça peut être vraiment fort. Ça se warm bien, là, pour le coup, ouais. Il va peut-être réactiver un coup de impulse, hein. Ouais, pour setup le prochain tour. Ouais. Après, du coup, il... Là, Lopo, s'il se full tap, Lopo, il peut proposer un lethal. Parce qu'avec le 4 de la flamme dans la main de sang et le trigger prowess, ça fait pile 8. Du coup, on aura peut-être draw in game 3. Je pense qu'il réfléchit pour son arc trail à... Est-ce que je shoot... Ouais. Soult Karmage ou Feldon ? Je pense que c'est... Bah, du coup, la réalité, c'est de se faire sur Feldon et de pinguer notre port porté. Ouais, parce qu'on pourrait se faire le trigger prowess qui va... Qui va assassiner Cédric, là. Ouais, c'est dommage. Trigger prowess, je t'en fiche 4. Après, quand tu es sur la draw, c'est bien de tenter des choses aussi. Oui. Donc, on colle quand même 1 dans l'histoire. Parce que le... Alexis a un peu dissimulé son spell. Ouais. En le jouant pas pour avoir un point en plus. Donc, pas mal bien joué de la part d'Alexis. Du coup, oui, ça... Cédric qui... Cédric qui joue un spell et... Enfin, qui met 2 manades dans le stack et ça fait pas ce qu'il veut, quoi. C'est un peu dramatique. Bon, un land. Bah, du coup, on place ça à 1. Ok, donc il n'y a pas de land utilitaire du côté d'Alexis. C'est... Maintenant ou jamais. Là, globalement, on colle à 4. Ah, on pourrait. On peut taper à 7 maximum du côté de... Ok, donc Rack, le Blood. Du côté de Cédric, pour l'instant. Bien vu, ça. C'est un Beaumat. C'est une carte incolore. Peut-être Ghostfire Slice. Ghostfire Slice, ce serait un peu dramatique. Donc là, il faut qu'il pioche pour son tour, là. Peut-être qu'il est à son entretien. Peut-être qu'il... Ah non, il a... Il a pas pioché pour son tour. Il a pas pioché. Ouais. Voilà. Très fair play de la part d'Alexis, pour le coup. Il a... C'est... C'est une action obligatoire de piocher pour le tour. Voilà. S'il te plaît, fais-le. Ah, donc on a une carte All-Frame. Ça serait pas une... Ça pourrait être un Seal of Fire. Oula. Il flique trop ses cartes. On ne voit pas. Les cartes sont flexibles, là. Ouais. Les cartes sont flexibles. C'est des petites vaguelettes. On dirait Eliott quand il est en train de jouer. Oh, Eliott, c'est pioche. Ouais. 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 C'est pas faux, ça. Là, c'est Ghostfire Slice. Ah, c'est pas un marteau volcanique. C'est Ghostfire Slice, qui va peut-être 3 manas, du coup. Donc je pense qu'il aurait 5 manas de carte en main et que 4 manas pour... Donc là, il y a aussi... Est-ce qu'il joue alors avec la Simpulse ? Après, il est à 1, donc... Là, c'est possible qu'il tente un blast sur Feldon. Ouais. Il tente un blast sur Feldon. Je pense que sa porte de sortie, c'est Fire Blast. Parce que là, il est mort sur board parce que la Chèvre peut pas le bloquer, parce qu'elle est suspectée. Ah oui, oui, oui. Et Feldon peut pas le bloquer non plus, donc là, il cherche une porte de sortie. Là, il va piocher 2 crates. Qu'il me sache. Ok. Et War Room. Là, il pourra jouer son Ghostfire Slice. Ah, donc effectivement, s'il sort coup de deux mains, là, il peut double spell. Ok. Après... Mettre 3, Feldon... Ouais, Sout Karmic qui décède, logiquement. Maintenant, il va falloir trouver de quoi bloquer... Après, est-ce qu'on veut pas juste aller dans la gueule et tenter de bloquer avec... Bah, je crois que c'est ce qu'il parle... Il parle là-dessus, on dirait, non ? Donc là, il faut espérer que notre adversaire pioche 2 landes. Enfin, qu'il y ait 2 landes sur le dessus de la bibliothèque. Je pense qu'il peut s'en sortir le... Cédric va s'en sortir. Même un seul landre. Donc là, marteau dans la gueule, a priori. Ouais, c'est des marteaux dans la gueule, normalement. Dans le visage, dans les gencives. Un plaid de gens civilisés, tout. On le rappelle. C'est une coutume chez les joueurs de monorade. Rite de passage. Rite de passage. On va attaquer, on bloque. Ok. Donc là, il y a un trigger Felden. Bah, voilà. Le goudron. Le faux de goudron qui aura raison de Cédric pour cette game 2. Et le Ghostfire, qui est terrible dans le spot. Du coup, on aura bien une game 3. On aura une game 3. Avec Cédric sur le play. Donc, moi, je serais Cédric, je partirais confiant là. Bah, normalement, c'est plutôt bien à son avance. Il y a juste à bien manipuler le Mulligan pour avoir ce qu'il faut dans sa main, quoi. Donc, les 2-1, qui sont vraiment top sur le play. Un des meilleurs drop-ins que tu peux avoir dans le match-up, c'est Kumano à Franca Kazan. Oui, parce que tu as un enchantement. Donc, tu ne le fais pas gérer toi-1 et qu'en plus, ton Felden, il choque. C'est très, très solide. Ouais, exactement. Et du coup, ton adversaire, c'est l'attaque Bolt. Ton adversaire aura un seul mana. Et il aura obligatoirement besoin d'une Lightning Bolt ou d'une Pyrokinis pour gérer le Felden. Ou un Chain Lightning. Un Chain Lightning, tout à fait. Et ouais, c'est pas mal dur, effectivement. Donc, on va voir, de toute façon. Ouais, on profite du petit café. Les joueurs discutent et mélangent. Peut-être sur les choix, parce que le meilleur de Monorette, c'est à la fois frustrant et intéressant, parce que tu as beaucoup de choix. Mais aussi, tu n'es pas forcément maître de ton destin, parce que tu ne peux pas interagir avec les burn spells en face qui vont dans ta gueule, quoi. Oui. Et ça, ça peut être assez frustrant, pour le coup. Et c'est le fait de ne pas jouer de contre, hein, que veux-tu. Et ça, il y a un peu tout le monde qui subit là-dessus. On pourrait jouer à Pyroblast, comme certaines personnes, si on n'aime vraiment pas bleu, mais… Oui, mais bon. Est-ce que Pyroblast, c'est une bonne réponse contre Monorette ? Oui. Je ne crois pas. Tout à fait. Peut-être qu'on pourrait voir un jour un contre rouge qui contrôle les sortes rouges, qui sait ? Un contre qui ? Un contre un color qui contre un sort… Coloré ? Un sort de la couleur d'un des permanents que tu contrôles. Ouais, c'est… C'est faisant D. Ok. Du coup, on a une saga… Ah… Et voilà. Donc ça, c'est premium, ça, pour le coup. C'est excellent. Tu l'as annoncé, genre, et ça arrive. Quel boss ? Quel tchad ? Là, je pense que… Là, c'est plutôt Cédric. Ouais, Cédric… C'est… Bon, c'est… C'est la carte qu'on a envie de jouer de tout rang le plus souvent. Parce qu'en fait, entre guillemets, la 2-2 qui est retournée à suspension, en fait. Et on a envie d'avoir le plus tôt possible. Ah, par contre… C'est une bonne réponse. Pour le coup, ouais. Donc, si on a Soulscar dans Volcanic Hammer, on est plutôt bien pour Alexei, là. On va gérer le Felden. Alors, attention. Normalement, le trigger saga se fait après la pêche. Ouais. Ça, c'est pas très grave. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais voilà. Il n'y a pas de soucis. C'est plus important quand c'est une faible. Donc là, on peut être tissant à jouer le Felden. Donc là, s'il a 2 drop-1 en main, c'est vraiment top pour lui. S'il a une bête à 1… Ah, il a l'air d'avoir une bête à 1, du coup. Oh, il y a… Oh, il y a… 3, ouais, tu vois. Donc, il a joué… Il a joué Kumano avant de jouer Goblin Guide. Donc, il a vraiment bien séquencé, pour le coup. Ouais. Cédric, il met toutes les chances de son côté, là, pour l'instant. C'est… Ça joue Kline. Et du coup… Et Goblin Guide qui… Ouais, qui révèle un choc et qui n'est pas bien, quoi. Bah, du coup, le choc… Bah, le choc va prendre un intérêt sur le Felden, du coup. Le Felden de Cédric. On a encore Blood Moon, peut-être. Ouais, là, prochain tour, on va saucer A7 pour Cédric. Et puis, bah, on n'a que deux… Avec la fab qui se retourne et le Felden. Je crois qu'il va faire double blast sur le Goblin Guide. Ça, ça ressemble à au drama. La prostitution, quoi, un peu. Ok, Felden. Intéressant. Je pense qu'il attend… Ok, donc là, on est plus sur le long terme, je pense. Oui. Parce que, quand tu fais la draw, si tu ne descends pas assez les PV de ton adversaire, et ben, ton adversaire aura l'inabilité. Oui. Bah, aussi, l'intérêt qu'il a de garder… En fait, de toute façon, il n'avait pas grand-chose à faire de son tour, on a mis peut-être une impulse, sauf qu'une impulse, ça lui force à jouer ses cartes du prochain tour. Sauf que le prochain plan, bah, c'est probablement de gérer Felden plus au Kumano. Moi, je serais à ST Hop, hein, je pense. Oui, c'est vrai que… Il a play with fire et blurstrap plus normal. Tu as raison, c'était… Et il y a Blood Moon ? Et il y a encore Blood Moon ? Oui, il y a encore Blood Moon. Phoenix of H, qui est assez mauvais sur la draw aussi. Metavolt, c'est toujours bien à prendre. Ouais. C'est vrai qu'il fait une trop bonne sortie, là. Il y a aussi encore la 2-1, le… J'ai oublié comment elle s'appelle. Donc là, il curve encore ce tour-ci. Ah, donc c'est le Pyro Surfer ? C'est le Calenton ? Non, il a aussi le… C'est le Grim Lavavanceur ? Non, c'est le petit vampire qui coûte 2-1, qui tu peux sacrifier… Falconerad Pit Fighter ? Voilà, c'est ça. Ok, ok. Le vampire du Fight Club. Trigger. Trigger Goblin Guide. C'est cadeau. Ça fait 7 points de dégâts dans la jouence, Yves. Ah là, c'est… Juste la sortie impitoyable, là. Là, il faudrait une Fury pour s'en sortir, quoi. Ouais. Et encore, la Fury… Oh, Pyro. Il reste le Goblin Guide. Ah, et Pit Fighter, qui vient enfoncer… Le clown qui vient enfoncer le cercueil. En plus, il va pouvoir donner Battle Cry à son board, vu qu'il a encore un Land en main, et il va pouvoir animer son Mutabolt. Il y a Pyro Surfer, tu me rends ça en main ? Bah si, c'est ça, oui. Il faut qu'il ait un Land. Pyro Surfer qui a une carte sympa, pour le coup. Si on joue pas mal de Land, on peut garder ses fetchs. Ouais. Et donc… Logiquement, qui décède. La gravure de Kumano. Là, ce serait bien un Arc Trey. Ouais. Bah là, il lui faut une Bolt, hein. Il lui faut 3 dégâts, hein. Parce que Goblin Guide, il va juste tabasser, en fait. Oui. Bah je crois que là, il pouvait difficilement faire mieux, Cédric. Ouais, ouais. Le différentiel est assez… Ah mais… En fait, oui. Juste, c'est… Le joueur sur la draw, il va inévitablement jouer Monored Control. Et en fait, juste contre Control, proposer un maximum de cartes à mana, c'est… Ça marche. C'est vraiment ce que tu veux, quoi. C'est tout. Il y a vraiment le haut du panier des droppes, en plus, ce Goblin Guide. En plus, ça part sur le Feldon. Ok. Du coup, on a notre trigger. Donc là, par contre, s'il flip une bête haste, ça va être dramatique. Ah bon ? Parce que du coup, il va pouvoir attaquer avec. Bah oui. Et plus avec Mutavolt. On va choisir Apprentice, normalement. Ouais. Surtout s'il a un quatrième land en main. Bah il a un quatrième land en main. Il a un quatrième land. Ouais, donc Loyal Apprentice. Donc il va juste une de un celerité, mais qu'il va juste abasser. Lava Spike. C'est pas vraiment ce qu'on voulait dans le spot. Ouais, sur la draw, ouais. Pas très flexible comme carte Lava Spike. Bah là, le prochain tour, c'est… Si il m'accuexim, tu nous écoutes. Si jamais il y a… Si jamais il y a… Comment dire ? Si jamais c'est bien le truc touche terre qui donne Battle Cry, c'est… Là, on peut… Je crois qu'on l'étale. Là, on va mettre une énorme tartine de Nutella. Parce que du coup, tu peux… En fait, c'est Battle Cry, du coup, le boost est à l'attaque. Du coup, même si tu joues des bêtes après Pyro Surfer, ça va marcher. Et bah tu vas mettre plein de dégâts. Il aurait pu mieux payer. Il peut payer avec son Nutella aussi. Ouais, il a une montagne en main, je pense. Ouais, c'est Pyro Surfer. Là, il va le mettre dans les PV négatifs, là, je pense. Là, normalement… Sauf s'il y a Pyro Kinesis, mais… Il passe le tour ? Break les nœuds… We can't battle for a ultimate. Bah, il end. Ouais, il attend, là. Son adversaire réfléchit, je pense. Alexis… Alexis, c'est de bluffer quelque chose, là. Ouais, mais je pense que bon… Trigger. Ah oui, non, c'est bon. En plus, on a… On joue à l'Apprentice, elle est en l'intacte. C'est là. 5. 5. 4. Ouais, bon. Je crois que ça concède. C'est un aveu de défaite. Eh bien, bien joué Cédric qui a déroulé, mais genre comme Jaja sur la 3. Et Blood Moon a une carte polarisée, hein ? Bah oui. Bah oui. Les gens qui râlent sur Blood Moon, regardez, ça sert à rien en réalité. C'est ça. Voilà, c'est un bout de carton vide de toute façon. Regardez, moi je joue aussi monocolor et j'en fous du Blood Moon. Ça, c'est parce qu'il a 17 bossé de joues dans son deck. Ça… C'est plus efficace. Mais voilà. Eh bien, match intéressant en tout cas. Et puis… Yes. Vraiment, on l'a sorti à pétoe sur la 3 de la part de Cédric. Mais j'ai vraiment eu le sentiment que c'était objectif tout le temps de foncer droit dans le tas des deux côtés. Ouais, ouais. C'était… C'était un peu bizarre. C'est vraiment intéressant et frustrant à la fois, je trouve. Après, c'est mon avis. Mais… Le miroir de monorête, c'est… C'est beaucoup d'optimisation. Et en fait, il y a… Il y a une variance que tu contrôles pas avec les cartes qui sont mauvaises sur la draw, les burn spells dans la gueule. Donc… Être sur la draw, c'est vraiment un test de « Est-ce que je connais le match-up ? » On va pas forcément m'entendre, mais est-ce que… J'ai une question pour les votes. Est-ce que le miroir… Est-ce que le miroir de monorouge, du coup, se résume à « Je suis sur le play, mon winrate est largement mais vraiment supérieur à mon adversaire ? » Parce que là, au final, c'est ce qu'on a vu, celui qui était sur le play a gagné. Oui. Est-ce que ça se résume à ça en grande majorité ou est-ce que c'est quand même plus nuancé normalement ? Le niveau de jeu des pilotes et le niveau de connaissance aussi, la capacité à savoir jouer contrôle, c'est au-dessus d'avoir le play. Mais ouais, t'es très content d'avoir le play, quoi. Juste, en fait, ma stratégie sur la draw, c'est de mieux lui gagner toutes les mains qui font pas ce que je veux et qui vont chercher les chaos techniques. Enfin, entre guillemets, donc les furies, les pyro-kinesis, les arc-trails, par exemple, les fork-bulls qui peuvent servir aussi. En fait, juste, faut espérer que son adversaire joue des drop-3 qui meurent sur choc et avoir la réponse pour repasser devant en tempo. Mais ouais, c'est très, très difficile de part de la nature du Felden. Faut bien que ta main séquence plus ce qu'il se passe en face se séquence bien aussi, du coup. Bah, tu es obligé de gérer le premier Felden parce que sinon, il met trop de points. C'est comme quand on joue contre Burn dans n'importe quel format, genre. En fait, du coup, le Felden, c'est la créature qui est toujours là. Par exemple, Burn en moderne avec le Goblin Guide, le Felden, ça va être le Goblin Guide. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la créature qui va toujours là et qu'on va devoir gérer à chaque fois. C'est pour ça que les decks contrôle ou mid-range tendent à garder des mains très interactives contre Burn. Parce qu'ils savent que quand ils interagissent beaucoup en early game et qu'ils gardent leur point de vue très haut, ils vont avoir une grande chance de gagner la game avec leurs bonnes cartes sur le late game. Oui, ils vont poser un Benslayer. Au hasard, Omnath, avec le Fetch. Moi, je pense à Benslayer parce que c'était à la bonne époque, tu vois. Là, tu jouais White Control. Un Benslayer, c'est KO Technique contre Monorail. Tu peux mettre deux cartes dedans. Et vraiment, les cartes que tu ne veux pas voir, c'est Championneur Yoke, par exemple, qui est jouée par certains decks. Genre Elliot ou compagnie. Ou même des decks comme Amalia en DC qui peuvent jouer ça. Ouais, t'as aussi... Ah oui, en DC. Bah, Sanctifier qui est battable, par exemple, parce qu'elle n'a pas le lifelink. Mais vraiment, Championneur Yoke, c'est Protection Rouge plus des points de vie. C'est tout ce que tu ne veux pas. C'est tout ce que tu veux pas voir. Ah oui, c'est toutes les créatures qui ont ETB, je crois. Tout à fait. Pas que les tiennes. Donc, c'est... C'est trop fort. Un Monorail qui est assez limite, hein. Comme n'importe quel deck du DC. Et ils ont tous leurs faiblesses. Enfin, après, bon. Quand il y a Nadu dans le format, bon... Ça se pose des questions, mais bon... Sortez couverts. Sortez couverts, tout à fait. Et du coup, les chocolats suisses, ils ont bien été distribués ? Ah bah là, là, Cédric qui a fait plaisir. Ouais. Le récital. Parfait. Juste à... Parfait, parfait. Et bah, sur ces belles paroles, je pense qu'on va se laisser là. Donc, eh bien, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, nous suivre, etc. Et puis, euh... Pendant que le... Pendant que M. Cléomé n'est en train de me féliciter parce que je fais de la pub. Incroyable. Mais oui, je fais bien mon boulot de co-caster. Il a quand même 3 ans. Ouais, pardon. D'habitude, c'est toi qui le fais, donc bon... Enfin bref. Du coup, bah, je vous dis à très... Enfin, on vous dit à très bientôt. De toute façon, normalement, bah, Sumaf m'aidera à caster partout sur moi, quasiment. On aura peut-être un changement ou deux qui seront dans la journée, mais... Ouais. C'est pas le championnat de France, c'est la Coupe de France. Bah non. C'est le championnat de France. Non, non, tu avais dit la Coupe de France. Bah ouais, je ne pensais pas. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires. Voilà. Ce qui pourrait être amélioré. N'hésitez pas. Et euh... Dites bien aussi Elliot qui est très beau, parce que... Il le mérite. Voilà. Allez, plein de gros bisous, à la prochaine. Ciao. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501